On va inaugurer une nouvelle séquence dans l'émission cette année. On vérifie avec vous certaines rumeurs, politiques ou pas, qu'on a entendues autour de vous. Vous nous dites si c'est vrai ou faux, vous répondez vrai ou faux. Est-ce que c'est vrai que vous avez chanté dans le métro quand vous étiez étudiant pour payer vos études ? – Pas pour payer mes études, pas tellement dans le métro, mais dans les restaurants, oui. – Vous chantiez dans les restaurants. Est-ce que c'est vrai que vous avez un petit rituel avec le président de la République où il vous envoie des SMS à chaque fois que vous rentrez de Tourcoing pour vous demander comment tu sens le pays ? – Le président pose souvent la question, pas à chaque fois, mais oui, pose souvent la question. – Est-ce que vous lisiez les mémoires du général de Gaulle aux toilettes quand vous étiez jeune ? – Je lis beaucoup aux toilettes, maintenant on saura tout. – C'est vous qui l'avez dit ! – C'est vrai. – Est-ce que vous envoyez des centaines de SMS par jour pour tout le monde ? Vous ne ratez pas un anniversaire, une décoration, un enterrement ? C'est votre style, c'est la politique à l'ancienne ? C'est vrai ? – À Tourcoing, tout le monde a mon portable. J'ai toujours fonctionné comme ça. Je n'ai jamais aimé les barrières. Et voilà, je pense que tous les Turquaisnois le savent, dans ma ville, et donc ils m'envoient des SMS, j'essaie de leur répondre le maximum possible. – Autre rumeur, vous êtes très pote avec Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, c'est vrai ça ? – Très pote, non, mais je respecte beaucoup Fabien Roussel, qui est élu dans la circonscription où toute ma famille vit, à Saint-Amand-les-Eau, mon grand-père tenait un bar à Hanon, qui est une commune de sa circonscription. – Gérald Darmanin, dernière rumeur, vous avez formellement postulé auprès d'Emmanuel Macron pour être Premier ministre. – Non, je ne suis pas aussi bête que ça. – Ça c'est faux. – Non, 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 je n'ai pas postulé pour être Premier ministre. – Est-ce qu'on peut dire en vrai que vous êtes déçu de ne pas l'être, de ne pas l'avoir été ? – Non, non, je vais faire une réponse que vous allez considérer vous comme politicienne, mais je pense que comme vous connaissez un petit peu, vous savez que ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai 40 ans et je suis ministre de l'Intérieur et des Outre-mer de mon pays. J'ai été nommé à 37 ans, c'est le plus jeune de la Vème République. J'ai été ministre des Comptes Publics en budget, moi je n'ai pas fait l'ENA, je n'étais pas à la Commission des Finances à l'Assemblée. Quand les inspecteurs des finances Bac plus 15 de mon cabinet m'expliquaient des choses, j'ai mis trois mois à essayer de comprendre ce qu'ils me racontaient. Donc j'ai eu une grande chance, un grand honneur. Et je me dis que comme j'ai 40 ans, j'ai encore un petit peu le temps, donc je ne suis pas du tout déçu. – Pourtant vous avez eu un lobbying autour de vous qui était massif, vous êtes un des poids lourds du gouvernement sur lequel Emmanuel Macron peut compter. Vous pouvez légitimement être déçu, dire que la politique c'est cruelle et que finalement Elisabeth Borne a choisi de garder Elisabeth Borne alors que vous étiez à cette marche-là de la voir. – La politique ce n'est pas cruelle, personne ne nous oblige à faire ce qu'on fait, ce n'est pas la mine, il y a des gens qui ont des boulots beaucoup plus difficiles. La politique c'est dur, ça c'est vrai, mais moi je trouve qu'être ministre de l'Intérieur, c'est diriger les policiers, les gendarmes, les agents de préfecture, les pompiers. Et malheureusement je préside à entre 10 et 15 enterrements par an, je ne peux pas traiter ça d'un revers de la main en disant je suis déçu parce que je fais quelque chose de passionnant avec des gens passionnants. – Oui, et peut-être vous n'êtes pas déçu parce que vous êtes déjà dans l'avenir. Vous avez eu cette petite phrase, ce qui m'intéresse ce n'est plus de regarder ce qui s'est passé en 2017 et en 2022, ce qui m'intéresse c'est ce qui se passera en 2027. – Mais moi je ne suis pas un commentateur de la vie politique, c'est votre travail. Je ne suis pas un ancien combattant, j'espère pas. Ce qui m'intéresse c'est bien sûr l'avenir. Et moi je suis très inquiet pour mon pays en 2027, du fait pas simplement de ce qui se passe, mais de notre propre action. Et on aura tous une part de responsabilité si l'extrême droite gagne en 2027. Et de là où je viens, je pense que c'est possible. – Et vous pensez que Marine Le Pen peut gagner ? – Oui, bien sûr. Depuis que j'ai 18 ans, je vote contre Le Pen. Le père, on a failli faire la nièce dans les Hauts-de-France avec Zé Bertrand contre Marine Le Pen à la région qui devait la gagner. Quand je lui suis présenté la première fois aux élections, le Front National faisait 35% dans ma commune. Aujourd'hui ils sont à 7-8. Et Marine Le Pen, elle gagne des parts de marché. Heureusement le président Macron l'a battu deux fois. Mais le président Macron ne peut pas se représenter. Et si les gens ne voient pas que le second tour d'une présidentielle entre M. Mélenchon et Mme Le Pen, les Français vont voter Le Pen, c'est qu'ils ne connaissent pas le pays. – Si vous me permettez, je vais vous montrer un truc que j'ai repéré, dont j'ai fait un petit montage. Vous regardez bien, vous allez voir. Et puis après vous me dites ce que vous en pensez. On regarde, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ne racontons pas d'histoire. Le seul qui est une influence sur toute la droite traditionnelle aujourd'hui, c'est M. Sarkozy. Nous le savons tous. Eh bien, quand cet homme renonce à ce qui était le barrage que jusque-là la droite avait opposé à l'extrême droite en France, notamment à travers Jacques Chirac, lorsqu'il dit publiquement ce qu'il dit, alors oui, quelque chose de décisif a changé. Vous devez vous préparer au choc avec une ligne de front qui s'étend désormais de l'extrême droite jusqu'au macronisme, d'un seul fil et surgit un personnage qui se propose pour être non pas forcément l'agent d'un accord politique, mais l'agent d'un accord sur le contenu des idées, le candidat commun de l'espace idéologique que représente l'urbanisme français, la jonction de la droite avec l'extrême droite. C'est M. Darmanin. – Qu'en pensez-vous, M. le ministre ? – Non, mais la lutte contre la drogue, c'est vachement important, il faut continuer ça, parce que là, ça fait des… – Vous êtes sérieux, là ? Vous pensez qu'il est sous drogue, Jean-Luc Mélenchon ? – Non, non, il n'est pas sérieux. – C'est évidemment ironique, M. Mélenchon, malheureusement, vit, alors que c'est un homme politique brillant, chacalcé, intelligent, vit désormais de provocation en provocation. – C'en est une ? – Qui disent que vous êtes l'homme qui fait la jonction entre la droite et l'extrême droite. – Il commente ce qu'il souhaite, M. Mélenchon. La vérité, c'est que, contrairement à M. Mélenchon, moi, j'ai toujours été élu dans des territoires où il fallait se battre contre le rassemblement national. Aux élections cantonales, aux élections municipales, aux élections législatives, aux élections régionales. On n'a jamais pris un seul instant, la politique, c'est quand même la preuve, c'est quand même l'exemple, un seul instant, le moment où il y avait une quelconque alliance, au moment où M. Mélenchon, dans des coupures de presse, disait que c'était le seul parti qui réhabitait la politique. – Et quand ce n'est pas Mélenchon qui dit, quand c'est quelqu'un d'autre, quand c'est des gens, ici, X ou Y, qui disent, tiens, quand même, M. Darmanin ou les camarades du gouvernement, on sont en train un peu de ramasser. Quand on entend M. Sarkozy, la semaine dernière, qui dit, quelle extrême droite ? Mais enfin, M. Zemmour n'est pas forcément d'extrême droite. M. Zemmour fait partie du cercle politique et républicain, donc il peut s'exprimer, et nous, on doit s'adresser à tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez que, chez certaines personnes, ça puisse être un peu choquant ? – Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec le président Sarkozy. Je pense que M. Zemmour, il est, d'une certaine manière, parfois plus à droite que Mme Le Pen. – Vous ne pourriez jamais travailler avec Éric Zemmour, par exemple ? – Non, je pense que ce n'est pas possible, bien évidemment. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501